L'équipe de France ne pensait pas vraiment réaliser une Coupe du Monde aussi réussie qu'en 2018. Au final, les Bleus ont su aller jusqu'au bout même, la fin n'a pas été heureuse. En revanche, la tension régnait en coulisses avec la Fédération française de football. Décidément, le staff de l'équipe de France a vécu une sacrée Coupe du Monde au Qatar. Sur le terrain, si la troisième étoile n'a pas été au rendez-vous, les tricolores peuvent être satisfaits d'avoir eu l'honneur de disputer une deuxième finale consécutive après le triomphe de 2018. En revanche, le mois et demi passé à Doha a été nettement moins emballant en coulisses. Avant même le début de la compétition, le staff français a dû faire face à une cascade de blessures, dont celle de Karim Banzema. Un forfait qui fait encore jaser aujourd'hui. Mais le Parisien nous apprend que d'autres événements ont engendré des tensions entre les Bleus et la Fédération française de football. Des événements qui avaient un point commun, les décisions financières contestées de la Fédération française de football. Ainsi, le quotidien révèle que l'un des premiers points de friction a été la distribution de téléphones et de cartes SIM au Qatar. Une partie du staff tricolore n'en a pas eu et a dû y aller de sa poche. Plus fut-il, le staff des Bleus avait demandé à la Fédération de décorer une partie du hall de leur hôtel à Doha, avec notamment un jeu de lumière bleu-blanc-rouge sur les fontaines. La Fédération française de football a refusé de payer le supplément, qui a été réglé par l'hôtel. Ensuite, problème avec les compagnes et les joueurs. Invitées par la Fédération française de football, certaines d'entre elles n'ont pas voyagé dans les meilleures conditions, à savoir en classe économique. Cela peut paraître déplacé pour le grand public, mais Didier Deschamps n'a pas franchement apprécié tous ces désagréments. Car son objectif était clair, que son groupe soit entièrement focalisé sur la compétition et passé à côté. Sauf que les événements de ce genre se sont multipliés durant la compétition. Le Parisien ajoute que les joueurs ont dû se cotiser pour que les familles des membres du staff technique puissent se rendre à Doha, car la Fédération française de football n'avait rien prévu. Toujours au rayon transport, la Fédération française de football avait prévu que la France gagne, ou non la finale, de faire revenir Didier Deschamps et ses hommes sur un vol au coste d'Air Portugal. Face au scandale, la Fédération a finalement payé un vol sur Air France. Enfin, une partie du personnel de la Fédération française de football venu assister à la finale le 18 décembre a vu son vol retour, programmé le même jour à 23h30, être annulé. Un scénario qui peut arriver, sauf que ces personnes ont passé près de 24 heures dans l'aéroport de Doha, sans que la Fédération ne pense à leur payer une nuit d'hôtel. Pour une Fédération championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2022, ça fait tâche. Le football pleure de nouveau, l'une de ses légendes. Plus de deux ans après le décès de la star argentine d'Igo Armando Maradona, c'est au tour de Pelé de s'éteindre, à l'âge de 82 ans. Alors que le monde du football n'a pas tardé à réagir à sa disparition, le numéro 10 du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne Neymar Junior a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur ses réseaux sociaux. Avant Pelé, 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs et surtout. Deux points, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est éternel. A la suite de l'annonce du décès de Pelé, à l'âge de 82 ans, le monde du football n'a pas tardé à témoigner, rendant hommage à l'une des plus grandes légendes du ballon rond. Le monde du football pleure une grande perte ce jeudi soir. Edson Arendon à cimentaux, dit Pelé, vient de s'éteindre à 82 ans. Après l'argentin d'Igo Maradona deux ans auparavant, c'est une autre légende du ballon rond qui s'en va rejoindre d'autres cieux. Depuis un peu plus d'un an, le natif de Trécoraceux enchaînait les visites à l'hôpital pour de nombreuses interventions chirurgicales et soins palliatifs, notamment pour soigner une tumeur au côlon. L'entourage du triple champion du monde, 1958, 1962 et 1970, a d'ailleurs annoncé la nouvelle sur son compte officiel. L'inspiration et l'amour ont marqué le parcours du roi Pelé, qui s'était impaisiblement aujourd'hui. Au cours de son périple, Edson a enchanté le monde entier avec son génie sportif, a arrêté une guerre, a réalisé des œuvres sociales dans le monde entier et a diffusé ce qu'il croyait être le remède à tous nos problèmes, l'amour. Son message devient aujourd'hui un héritage pour les générations futures. L'amour, l'amour et l'amour, pour toujours. Rapidement dans la foulée de l'annonce, faite par sa famille de son décès, les clubs, les joueurs, les dirigeants, tous les acteurs du monde du ballon rond, ont tenu à rendre hommage à celui qui est souvent considéré par certains comme la plus grande légende de l'histoire du football. A commencer par son ancien club, Santos, dont il a défendu les couleurs à 660 reprises pour 643 réalisations. Une inscription éternelle en portugais, accompagnée d'une couronne, puisque le sport le plus populaire vient de perdre son roi. La Fédération Brésilienne de Football écrit la même inscription sur ses réseaux sociaux pour l'ex-international brésilien, 92 sélections, 77 buts, rappelant qu'il est le roi Pelé, le roi Pelé. De nombreux clubs français ont réagi à la disparition d'O. Ray, à commencer par le PSG, à jamais roi du football. Le Paris Saint-Germain adresse ses condoléances aux amis, à la famille et à l'ensemble du peuple brésilien dans ce triste moment. Merci pour tout. L'Olympique de Marseille, parmi tant d'autres, lui a également rendu un vibrant hommage. Le monde du football perd son roi. L'un des plus grands joueurs de tous les temps, Edson Arendt Bonasimanto dit Pelé, est décédé aujourd'hui. L'Olympique de Marseille tient à lui. Repose en paix. Les deux clubs tricolores ont été imités dans toute l'Europe, notamment le FC Barcelone. Le Barça regrette profondément le décès de Ray Pelé, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Avec lui, le football est devenu plus grand. Qu'il repose en paix. Ou encore le Bayern Munich. Évidemment, cette disparition met le Brésil en deuil. C'est le cas de Mario Zagallo, double champion du monde, comme joueur avec Pelé en 1958 et 1962, avant de devenir sélectionneur du numéro 10 pour la même réussite en 1970. Mon plus grand partenaire est parti, et c'est ce sourire que je garderai avec moi. Un ami de tant d'histoires, de victoires et de titres, et qui laisse un héritage éternel inoubliable. La personne qui a dominé le monde plusieurs fois. La personne qui a fait du maillot numéro 10 le plus respecté. Un Brésilien qui a défendu notre pays partout dans le monde. Aujourd'hui, le monde, en pleurant, s'arrête et dit au revoir au plus grand de tous. Le roi du football. Merci pour tout Pelé. Tu es éternel. Je t'aime pleure l'homme de 91 ans.